Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je vais éviter de dire des conneries, mais je crois que c'est le même meilleur. Voilà, on a de la magie. Ah, il faut qu'on attire la créature de sa cachette. Vita-chambre, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ok. Si vous êtes tué par les autochtones de rapture, vous serez instantanément reconduit de la dernière vita-chambre. Que vous avez croisé. Une partie de votre énergie est rétabliée et vous avez une quantité d'Eve minimum. D'accord, donc l'Eve, c'est le soin. Je pense que c'est ça. En référence à la pomme d'Eve. Non, c'est la pomme d'Adam. Oh putain, je ne sais plus. L'Eve, ta chambre fonctionne automatiquement. Inutile de chercher à les utiliser ou à les activer. Ça, c'est les messages. Ça, c'est les objectifs. Et ça, c'est la carte. D'accord, donc on a une carte. Alors, je ne peux pas zoomer. Donc, on est là. D'accord, donc on a une carte. Déjà, c'est une grande nouveauté parce qu'il ne me semble pas que dans Infinite, il y en avait. Je crois qu'Infinite, c'était plus linéaire, en tout cas. Info objet, insurvivant. Ok, donc ça, c'est les postes de soins. Jardin des Glaneuses. Très bien. Manufact. Panneau de sécurité. Distributeur Génothèque. Très bien. Un survivant de cette ville du nom d'Atlas vous a contacté grâce à la radio. Il vous conseille de remonter au plus vite. Il pourrait être sage de l'écouter. D'accord. Ok. Alors, ça, c'est pour sauter. Je teste les touches en même temps que je parle. Ok, là, je peux me mettre à copie. D'accord, je ne peux pas sprinter, par contre. Ok, par contre, c'est le carnage ici. Alors, je... Voilà. Bonjour, madame. Si, c'est celle de tout à l'heure. Ah, putain. Et par contre, l'ambiance, elle va être horrible. Je vous assure, j'ai des frissons. Je ne cherche pas à exagérer, mais... Putain, c'est moi qui fais ce bruit. Nous ne sommes pas à Ryan. D'accord. Avertissement. Toutes les trajets de Obatisphère sont désormais interdits. Rapture est morte. Nous ne sommes pas à Ryan. D'accord. Donc, il y a dû y avoir une manifestation. Rapture est morte. Il y a dû y avoir une manifestation contre Ryan. Donc, si j'ai bien compris, ce Ryan est le concepteur de ce... Euh, le créateur de Rapture. Nous ne sommes pas votre propriété. Finissons-en. Élevons-nous. D'accord. Donc, ils ont voulu... Ils ont... Il y a eu une genre de mutinerie. Une mutinerie. Ok, par contre, les sons... Je vais juste un peu baisser les sons à mes oreilles parce que j'ai peur de me faire exploser les tympans. Ok, bon, c'est le tuto normalement, donc ça devrait être tranquille. Ok. Wesh. Eh, mais les statues d'hommes comme ça en gigantesque là, c'est le dieu, c'est pas... C'est... Faut pas me faire ça, hein. Alors, ce jeu est quand même classé, entre guillemets, survival horaire, hein. Je comprends pourquoi. D'accord, ok. D'accord, donc ce sont des gros hommes, donc c'est ce type de personnes un peu fou. D'accord, donc la clé anglaise... D'exploration dans cette aventure. Eh, mais cette entrée, elle me rappelle grave quelque chose. C'est pas ici le début du DLC de... C'est là où il y a le DLC de rapture avec Elisabeth, je crois, ici, il me semble. Cette entrée, elle est connue, je crois, il me semble. Ok. Donc on avait du soin, j'ai récupéré un objet de lève. On a du soin, toujours à manger, donc il faut bien sûr fouiller. Donc on peut casser des trucs, hein, visiblement. Ok. Bon, c'est un vieux jeu, hein, bien sûr. Donc niveau, euh... C'est comparé à maintenant, c'est bizarre. La vision de l'homme, le salut de l'humanité. 5 novembre 46, très bien. Je sais pas du tout comment on fait pour utiliser... Ah merde, j'ai pas dû ! Merde, j'ai appuyé sur une fausse touche ! Ok, donc la touche de rond, ou B si vous préférez, c'est pour se soigner. Et... Ok, c'est pour se soigner. Bon, j'aurais pas dû. Merde. Jardin des Glaneuses. Ok, alors qu'est-ce que t'as, toi ? Arc électrique. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est notre premier pouvoir. Votre planète a été entièrement modifié par le placenta électrique. Je sais que si vous en fassiez le problème, d'accord, donc c'était bien des plasmides. Je crois que celui-là a son comte. Tu crois qu'il a encore de la danse en lui ? T'as entendu ça ? Allez, viens, on se tire. Mouviette ! T'es qu'une mouviette ! Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner à protecteur. Lâche ! T'as toujours été lâche ! Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite ! Tu finiras par boire la grande tasse ! C'est encore très fou ce qu'il se passe. Ah ! Alors lui c'est une personne, c'est une créature très connue ça de l'univers du choc. Bon, on l'avait rencontré dans Infinity, dans Infinity, le DLC. Regarde, monsieur Fée, c'est un ange. Je vois de la lumière qui sort de son ventre. Attends, et respire encore. Tout va bien. Je sais que ce sera un ange bientôt. D'accord. Toujours ces références bibliques, Adam et Ève, en jeu. Vous tenez le coup, l'ami ? Le premier plasmide est un sacré choc à encaisser. Cependant, rien de tel qu'une poignée d'éclair, pas vrai ? D'accord. Alors, attendez, je reviens encore sur les options, vous m'en excuserez. Ça me perturbe. Non ! J'ai pas activé. Voilà, ok. Donc, le plasmide... Alors, je crois, il me semble que dans l'univers Bioshoff, je crois que c'était un peu le même concept, je crois, le même délire, je crois, dans... En gros, c'est une genre de drogue, je crois, il me semble. Ok, donc on a la magie arc électrique. Est-ce que je peux faire des trucs ? Ok, donc, ces chromosomes de... Vous voyez, si on avait de là-dedans, alors, je sais pas si tu tues tout ce que c'est que là-dedans. C'est des arc électriques sur l'interrupteur. Ok, attends, laisse-moi le temps d'être arrivé. Ok, donc, si je fais ça... D'accord, ça active des... Ça active les mécanismes évitables, d'accord. Wow, wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe ! Ok, merde. Je peux pas qu'ouvrir. Alors, normalement, en vrai, ça, c'est... Ça se pète en deux, non ? Ça, normalement, il y a tout qui s'ouvre et ça... Et... Ça va exploser. Normalement, il y a tout qui se casse et là, c'est mort. Il y a des sons, mais franchement... L'ambiance... L'audio, elle est géniale. Non, qu'est-ce que c'est ? Alors, vita-chambre, on est d'accord que la vita-chambre, j'ai déjà vu, ça. Ok, donc, ça se fait automatiquement ou pas, quand on va dessus ? Wow, donc, seringue d'Eve. D'accord, donc l'Eve, c'est la magie. D'accord, donc l'Eve, c'est de la magie. Très bien. Pour résumer, bien sûr. Donc l'Eve, c'est la magie. Donc la danse, ça doit être notre santé, donc. L'Eve. Voilà, c'est ça. Donc on a des seringues, en fait. D'accord. Trousse de soin journée. Merlot, d'accord. Je vois des trucs. Gyps, tant que chose. Ah, d'accord, d'accord. J'ai oublié ce délire. Ok, c'est en fonction de si c'est bon ou pas bon pour l'assomber. Ah ! C'était quoi, ça ? Putain, je m'y atteindrais. Vas-y, je suis pas un bonhomme. Ah ! Ah, je suis allé. C'est ça, dénoncez-moi. Hop, ok. Fouillé. D'accord. D'accord, donc en gros, LB me permet de choisir mon... Ma magie, ma plasmé. Ok, on va essayer de bien fouiller parce que ça m'a l'air d'être super important. Ok, je sens que les seringues, on va en avoir des tas et c'est ce qui va... Qu'est-ce que c'est ? Vous voulez juste... Aïe ! Alors, donc ça se soigne... Ok, donc quand on en a plus, ça se remetait. Aïe ! Ok. D'accord. Ok, bon visiblement, le mieux c'est d'électroquiter et d'après tuer. Bon, en tout cas, les gens ne sont pas très... Pas très sympas. Oh là, oh là, oh là, attends. Moi, je dois aller où, là ? Je dois aller là. Je vais là. Un peu confus, hein, comme introduction, mais... Ok, donc on doit aller au trésor de Neptune. Très bien. Ah, on a une flèche d'indication. Oh là, alors ça, c'est ce qui est de pire. Quand papa sera... Maman est partie et papa aussi, mais... Maman est partie et papa aussi, mais... Pourquoi c'était avant et puis je... Pourquoi tu n'es plus là, hein ? Pourquoi... Pourquoi aujourd'hui il n'est pas là ? Ok, elle est complètement folle, la dame. J'essaie d'un peu d'écouter. Madame ? Ah, d'accord, ton bébé, c'est ça ! Non ! Oh, putain. D'accord. Ok, bon. Visiblement, les deux gâchettes, t'as le terme. Ok. Bon, les plasmines ont rendu ces gens comme elles sont, quoi. Crozo... Crozo... Grosse brute, d'accord. Ok, bon, on a eu notre première arme, écoutez. Oh, putain, c'est masque de lapin, c'est de l'enfer, ça. Ok, dancing down. Alors, trésor de Neptune, c'est pas bon. Il faut faire quoi ? Il faut descendre ou pas ? Il y a des gens. On va garder l'électrique avec nous, même si je... Alors, je suis en difficulté normale, d'ailleurs, au passage. Alors, ça, c'est... On va pas revoir l'alcool, parce que ça va nous faire perdre de la santé. C'est masque de lapin, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il m'avait traumatisé, ça, dans le DLC. Putain, j'ai du mal. Ok, il est là. Ok, ça va. Il gêne personne. Ah, on a de l'argent ! Ok. Téléphone. Alors, ça fait quoi, le téléphone ? Ça... On sauvegarde, ça fait quoi ? Le journo. Ah, quel con ! Putain, j'ai pas l'habitude des touches encore. C'est perturbant. Non ! D'accord, donc, un, c'est pour les places min. Ah, super, j'ai une roue d'essence. Une roue d'essence dans pas. Bon, écoute, on va garder ça en attendant. Oh là, pourquoi j'ai les yeux qui... Fantôme 2. Je ne suis pas modifié, personne ne vous. D'accord, on a des fantômes. Pousse de soin. D'accord. J'ai un peu du... Excusez-moi, si je ne parle pas beaucoup, j'essaye de... Euh, maintenir. Ah, ok. Ne dites ce, bonne dame, vous pouvez me dire pourquoi il y a un trou large d'un mètre dans le mur de vos voiesseurs depuis bientôt trois semaines ? Bon, je n'ai pas la prétention d'être Shakespeare, mais je dirige un théâtre respectable, moi. Les gens viennent de Pauvétune après leur travail pour chercher un peu de divertissement, n'est-ce pas ? Et tout ce qu'ils trouvent, c'est l'appuyanteur qui s'échappe de vos chiottes. Il faut faire quelque chose. D'accord, donc j'ai dû attirer l'attention en tirant la chasse. Ok. Ok. Ok, donc il faut qu'on aille là, si on veut. Ah, j'ai vu une ombre passer, ouais. Il y a un gars là. On va descendre. Alors, excusez-moi si je parle beaucoup, j'essaye d'être concentré et de savoir ce que je fais. Ok, tranquille. Madame, vous êtes où ? Wow, putain, mais par contre, les sons... C'est dur de se repérer, en fait. Je ne sais pas où aller, en fait. Moi, je suis un peu perduré, en tout cas. Wow ! D'où tu m'attaques ? Oh la vache ! Ok, j'ai compris le délire, maintenant. Je peux pas me sonner ? Alors, attends, qu'est-ce que c'est ? Je peux analyser, en fait, si je comprends bien ? Les conteneurs groupent des objets comme les bureaux, les armoires et les caisses, appuyer sur A pour avoir le conteneur. Il faut ouvert, appuyer sur A, d'accord. Si vous avez déjà fouillé... D'accord, ok. C'est plutôt, quoi. Un peu dessous. Ok. Bon, par contre, il faut appuyer deux fois, par contre, pour... Il faut appuyer deux fois pour activer le sortilège. On va dire ça comme ça, mais... La magie, il faut appuyer deux fois. Donc, on a du Dolao. Ah, des mules, ça, ça fait plaisir. Cadavre. La thune ! La moulaga ! Attends, il y a un cadavre, là, ou quoi ? Ah, ok. Il y a de la lumière, mais il n'y a rien dedans. Eh, mais pardon, mais putain, mais quand tu marches, tu fais un bordel ! Eh, mais les sons, par contre... Tu sais pas d'où ça vient, quoi. Ok. Ok, d'accord, j'ai un instant de karma. D'accord, donc c'était eux qui devaient parler, je pense. Ok, on va m'en tenir. J'ai un peu du mal encore à me... Elle est dans le mood, je suis désolé, c'est un peu... Je suis un peu perturbé par l'ambiance, en fait. Je suis sorti. Et toi, t'es coincée à Héphaïstos, pour ton boulot. Imagine ma surprise. Je crois que je vais boire un autre verre. À la santé de Diane McClintock, la fille la plus tarte de rapture. Assez idiote pour tomber amoureuse d'Andrew Ryan, et assez folle pour... Bon, je pense qu'à mon avis, on va avoir plusieurs documents de ce genre pour nous expliquer un peu les problèmes de... Donc, il y a une dame qui est amoureuse de lui... Ok, ça va un peu nous décrire l'ambiance de ce jeu. Au moins de l'histoire, ok. Bon, je suis navré, vraiment, je suis peut-être pas dans le meilleur rythme. Ah, putain, je suis bloqué. Je fais vraiment au mieux, mais j'essaie d'être concentré... Ah, putain, casse-toi, là ! Putain, mais en plus, ah, putain... Casse-toi ! Je vais vraiment garder le flingue en dernier recours. Putain ! Eh, ça se voit que j'ai perdu l'habitude des FPS. Euh, pourquoi tu me dis ça, mec ? D'accord, si je veux... Ah, mais c'est la gaming qu'on a vue, là ! Cette petite sœur transporte là-dedans. Le matériau génétique fait tourner les rouages de rapture. Tout le monde en veut. D'accord. Tout le monde en a besoin. Vous croyez que c'est une enfant, n'est-ce pas ? Ne vous méprenez pas. C'est une petite sœur, maintenant. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal. Ces vieilles rires qui viennent de la surface. Ici, bas, dans mapture. Ça n'a aucun sens. Alors, j'y ai allé doucement parce que j'avais peur qu'elle nous repère. D'accord, donc, les petites sœurs, donc, ce sont des gamines qui ont été abusées là-dedans. Et là-dedans, c'est ce qui fait tourner la boutique ! D'accord, et donc, visiblement, les gamines ont été abusées. Et on en avait dans le DLC de Intin, je crois, on en croisait. Donc, c'est des robots, je crois. Il me semble que c'est des petites gamines en série, je crois. Ah, bonjour, monsieur. Ah, ok. D'accord. Oh, tu vas prendre chair, mon grand. Ah, oui. C'est un protecteur. La patate, elle, récolte l'adam et lui, la protège. D'accord, donc, si je comprends bien un peu, là-dedans, donc, les plasmides, donc, c'est des substances. L'adam est un peu une genre de drogue, un peu, si je comprends bien. C'est un peu une drogue qui leur donne des facultés magiques, dont les éclairs que j'ai, tout ça. Et le problème, c'est qu'ils en sont un peu addicts, donc, du coup, ça les rend complètement monstrueux. Ah, puis, j'irai pour sauvegarder votre partie d'acc, on peut sauvegarder. On va sauvegarder, ok. Comment je fais si je veux sauvegarder ? Ah, non, je suis bête, c'est là. Ah, cool, c'est en plusieurs fichiers, ça, c'est bon, ça. Bon, écoute, on va créer une sauvegarde. Alors, ça me fait quoi, est-ce que ça... Ah, ok, c'est la sauvegarde, ok, d'accord. Ok, bon, ça, c'est pas mal qu'on ait plusieurs dossiers de sauvegarde, si c'est que c'est pas en sauvegarde automatique, ça, ça fait plaisir. Ok, bon, bah, écoutez, on va visiter un peu les lieux. Ok, bon, en tout cas, on découvre l'univers, tout ce que je peux vous dire. Bobine de film dorée, vous avez débloqué un épisode des commentaires du réalisateur. Regardez-les maintenant ou plus tard à partir du menu principal. Attention aux spoilers. Les commentaires mentionnent certains détails de l'intrigue et de la fin du jeu. Ah, nous conseillons à ceux qui jouent pour la première fois de terminer le jeu avant de les regarder. D'accord, bon, on va faire ce qu'ils disent. J'ai pas envie d'être spoilé et de me sentir con. Au pire, je me renseignerai et au pire, on peut toujours les revisionner tranquillement. Alors, si je vais là, ok. Alors, bonjour monsieur. Au moins, j'ai l'impression qu'il clignote. Oh, merde. Le gâteau entraîne, d'accord. Bon, par contre, les combats ne sont pas ce qu'il y a de plus motivant en termes d'animation. Infinite est clairement mieux. Mais bon, là on part sur deux dates différentes de jeu. What ? Ok, il faut encore que je m'adapte aux ennemis parce que je n'ai pas l'habitude. Ok, toi tu n'as rien à me donner. Ok. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter dans l'épisode. On va faire au mieux. On verra en fonction. On va avancer quand même. Au moins, ça c'est fait. Ça, c'est pratique ça. Franchement, l'eau comme ça... Aïe, 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 aïe. C'est pratique l'eau qui le tue comme ça. C'est ça. Ça m'économise quelques munitions. Bon, putain, je vais me recharger. Mais par contre, qu'est-ce que tu consommes dans ce jeu ? Mon dieu. Putain, j'imagine que tu n'as plus de plasmide et tu es dans la merde. Ok. On a toujours mes armes. Donc, il faut que j'aille par là. Ça, c'est bien qu'ils aient laissé les flèches d'indication parce que dans... Oula. Oh, putain. Où est-ce qu'il y a eu ? Parce que dans Infinite, on n'avait pas trop ça. On avait la flèche d'indication, mais c'était un peu à cherche par toi-même. Alors, pansement. Pansement. Je ne sais pas du tout ce que ça fait, les toilettes. Mais on va essayer parce que ça débloque un truc. Ah, il y a quand même eu ses règles ici. Ok, là, je ne peux rien faire. Pourquoi pas. Je ne sais pas du tout si ce que je fais est bien ou pas. Vraiment, j'y vais au pif. Ok, là, on a du pansement. On a une pose de soins. Je fais vraiment ça, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir une connerie qui sort. Ça se trouve qu'il doit y avoir un trophée de merde, vous savez, à activer tous les chastos dans toute l'aventure. Oula, l'eau est jaune, c'est dégueulasse. Ok, donc on revient là. Pourquoi pas. Je pense qu'en fait, on va déverrouiller, je pense, des diverses compétences, ce qui va nous mener un peu à d'autres lieux. Un peu comme un métroïd. Super, là. WASH ! Wait, wait, wait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ok, mode baston. Ok. Attendez. J'ai le temps de comprendre ce qui m'arrive. Allez, venez tous. Ils sont vraiment cons, hein, tout s'y aller comme des poignons. D'accord, donc il a fermé. Allez au centre. J'ai pas le temps. Ah, attends, attends, laisse-moi le temps de... Par contre, la touche start ou pause, il faut le temps qu'elle s'active. Attends, descendez le couloir vers le pavillon médical, à l'opposé de la sortie, qui mène à Porte-Neptu. D'accord, donc ça devait être là qu'on devait aller. Ok, donc on devait aller là-bas, mais il a fermé l'accès. D'accord. Donc Ryan a foutu la merde. Bah, écoutez, on va y aller. Les effets lumières sont sympas, quand même. Ok, alors. Ça me fait un peu penser à Metroid, en fait, c'est comme je l'entends, c'est-à-dire on débloque des compétences, on revient dans des anciens lieux pour débloquer des nouvelles zones, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc là, on est au... Oh, putain, par contre, ça fait mal aux yeux. Dites-moi, que l'association de scélérats vous envoie ? Serait-ce le loup du KGB ? Le chacal de la CIA ? Écoutez-moi bien. Rapture n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envie. Et Andro Ryan n'est pas un esser-velet montain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Nous. Dazdania. Comme vous préférez. Ok. Allez, venez les gars, je vous attends. Je charge. Ok, baston. Eh, mais la musique. Ah, d'accord, ok, je peux me barrer. Eh, mais c'est stressant. Excusez-moi, je suis confus. Je suis vraiment confus tellement il y a de choses qui s'enchaînent. J'ai un peu du mal à comprendre ce qui m'arrive un peu. Je pense que c'est un peu le but du jeu. C'est que tu es un peu perdu. Tu ne sais pas trop où tu vas. Ok, donc, pavillon médical à la position pour le jeu de la carte. Conseil. D'accord, ok. Bon. Ouais, ça s'annonce fort, hein. Putain pour l'aventure. Ok, partie sous-de-garder. Donc, la sous-de-garde auto est là. Niveau de bienvenue. Terminé. Alors, par contre, je sens qu'il va y avoir une armée qui va m'attendre. Vous venez de rencontrer le châtenin de ce maudit domaine, Andro Ryan. Maintenant, allez juste aux salles d'urgence. Ok. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Je vais rester assez mieux ici, hein. Alors, attendez, je vais regarder la carte vite fait. Par contre, pour le temps, il y a une latence, par contre. Alors, distributeur. Donc, il y en a un là, à côté. Donc, là et là, ça mène là-bas. Ok. Il faut vraiment que... Ouais, c'est le début. Je suis un peu confus, je suis navré. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode 1. Un petit avant-goût de ce qui nous attend. Pour l'instant, c'est encore très confus, notre objectif. On doit aller rejoindre notre pote... Euh... J'ai déjà oublié son nom. Atlas, merci. Euh... Il faut qu'on rejoigne l'Atlas. Et un endroit à rien nous fait chier. Voilà. Et on essaie de survivre. Bien, on va s'arrêter là pour cet épisode 1. Je sais que c'était un peu bizarre, là. Mais non, je narrerai un peu l'épisode. Mais vraiment, j'essaie d'être pas trop perdu. Parce qu'il m'arrive. Parce que c'est un peu... Ça fait très longtemps que j'ai pas refait de FPS. Donc, d'autant plus que là, ça change totalement de Bioshock Infinite. Euh... Voilà. Bon. En tout cas, je pense que je vais enchaîner avec l'épisode 2. Comme ça, c'est fait. Je fais toujours deux épisodes en avance. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Les vidéos seuls me fera très plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada